Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une idée de recette à la poêle avec de la viande hachée. C'est parti ! Je commence par couper un gros oignon en lamelles. Dans une poêle sur feu moyen, je mets un filet d'huile d'olive. J'attends un peu que l'huile chauffe avant de mettre les lamelles d'oignon. Je fais revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils commencent à être caramélisés. En même temps, je viens râper 2 tomates pour récupérer la pulpe. Vous pouvez très bien utiliser de la pulpe de tomate en conserve. J'ajoute à ça 3 cuillères à soupe de coulis de tomate. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. J'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je mélange bien le tout. Quand les oignons sont bien translucides et commencent légèrement à caraméliser, je viens ajouter le mélange de tomates. Si vous trouvez que votre sauce est trop lourde, n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'eau, je dirais 50 ml, pas plus. Je cuit la sauce 10 à 15 minutes, mais d'abord je vais venir l'assaisonner avec un peu de sel, du paprika, du poivre et un peu de cumin. Je mélange le tout pour bien imprégner la sauce des épices et je laisse cuire tranquillement pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, je viens hacher un bouquet de coriandre. Et puis une fois haché, je le sépare en deux parts égales. Je vais ensuite assaisonner 400 g de viande hachée avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du cumin et 3 gousses d'ail que je vais venir presser. Donc les épices, c'est les mêmes que dans la sauce, alors dosez correctement le sel et le poivre. Vous pouvez remplacer les gousses d'ail par une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Je mets également la première partie de coriandre hachée. Et je prends le temps de bien mélanger le tout pour que la viande soit bien marinée. Je vais ensuite venir former de toutes petites boulettes, toutes de même taille, avec la totalité de la viande. Pour la grosseur des boulettes, libre à vous de leur donner la taille que vous désirez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette et surtout si vous avez l'intention de la reproduire. Une fois que j'ai formé toutes les petites boulettes, je viens les poser délicatement dans la poêle. Chaque boulette doit avoir sa propre place. Je mets le couvercle et je cuis pour encore 15 minutes. Je vérifie la cuisson des boulettes de viande hachée avant de venir casser 4 oeufs. Les oeufs ça apporte un petit plus mais ça reste facultatif. Je mets le reste de coriandre hachée et je cuis encore pendant 2 à 3 minutes sans remettre le couvercle. Vous pouvez aussi accompagner cette recette avec des frites maison et la déguster avec du bon pain maison. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada